Ce programme vous est offert à Orange. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vous attendais pour vous affairez sur les dernières nouveautés gaming. On aura aujourd'hui du lexique, des nouveaux jeux et encore plus. Restez connectés, c'est votre concentré de jeux vidéo de la semaine. Bienvenue dans le Paradise Game Show. Vous connaissez la chanson. On se fait des actualités avec des news sur Sony et sur l'event jeu vidéo africain de l'année. Je parle du Feja et après, on découvrira de nouveaux jeux. Dernière ligne droite les amis, la quatrième édition du Festival de l'électronique et du jeu vidéo d'Abidjan est enfin là. Le Feja 4, événement africain phare de l'industrie vidéoludique, se tiendra du 2 au 6 décembre 2020. Ayant lieu une fois dans l'année, le Feja est sûrement l'événement gaming le plus attendu de l'Afrique de l'Ouest. Il tend même à conquérir toute l'Afrique avec de plus en plus de pays qui viennent prendre part à la fête. Il est composé d'abord de la partie panel conférence atelier qui se tiendra du 2 au 4 décembre dans laquelle nous aurons des acteurs de l'industrie, du jeu vidéo qui viendront nous entretenir et débattre sur plusieurs sujets intéressants et passionnants liés aux jeux vidéo. Et enfin, de la partie tournoi avec plusieurs jeux dont FIFA 21, PES 21, Street Fighter V, Tekken 7 et Fortnite. Ces tournois seront diffusés en direct sur Twitch et YouTube pour aussi permettre aux téléspectateurs de les suivre à distance. Ne vous faites donc pas raconter ce moment de pur bonheur pour les gamers ! Le lien de l'inscription pour la conférence c'est feja.eventbrite.com et le lien d'inscription pour le tournoi c'est feja.ci Pour les liens de diffusion en direct c'est sur Twitch et YouTube sur les comptes de Paradise Game. Microsoft et Sony ont réussi à terminer l'année en beauté ! Les deux rivaux ont conçu deux consoles pour le moins révolutionnaires ! Avec d'un côté la Xbox Series X et son itération plus modeste, la S, et de l'autre la PS5 tant attendue des gamers. Si l'une et l'autre peinaient à remplir leur stock, les avantages basculent plus d'un côté que de l'autre ! Cela dit, Xbox propose avec sa nouvelle console une offre plus caléchante, le Game Pass ! Concrètement, il s'agit d'une offre d'abonnement mensuel qui donne accès à de nombreux jeux du catalogue. Vous n'aurez donc plus à vous ruiner tous les mois en achetant de nouveaux jeux ! Lors d'une interview pour le site TAS, le DG de Sony a levé le voile sur une offre qui pourrait faire de l'ombre au Game Pass de Xbox. Une réponse qui ne satisfera pas tout le monde mais qui laisse entendre que les choses prennent leur cours ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Malgré le fait qu'ils doivent sortir dans quelques jours, ce jeu ne dévoile pas toutes ses cartes. En effet, Chronos Before the Ashes ressemble prêt-portrait à son grand frère Remnant et pour cause, il s'agirait d'un préquel de ce jeu. En plus de cette ressemblance, il semble avoir tout copié du jeu à réalité virtuelle nommé tout simplement Chronos, sorti en 2016. Il sera sur Oculus Rift, donc également en VR, alors si vous avez aimé Shadow of the Colossus, Remnant ou encore Journey, essayez le jeu de rôle Chronos Before the Ashes, il pourrait vous surprendre. Le jeu à cette épreuve de ultérieure, mais vous devez utiliser ce jeu pour vous construire. Le jeu à laampagne, mais vous êtes les mots, les zones se réunissent. Les mots à l'aise d'occupe de vous. Les mots à une fois que vous n'avez pas à l'aise d'occupe de résoud Recently, vous en 4 ans après l'aisez d'occupe de la pioche de l'anée. Aux-titrage Société Radio-Canada Il sort le 1er décembre sur console et PC. Si vous aimez jouer aux jeux vidéo avec votre chair et tendre, j'ai le jeu parfait pour vous. Even, un jeu qui met en avant l'exploration, nous emmène sur une planète déserte en apparence avec la compagnie de deux tourtereaux nommés Yu et Kay. Intriguant, ces deux amoureux vont nous amener à explorer leur planète en glissant fluidement sur les plaines et en caressant des créatures curieuses. Leur relation semble fusionnelle, tellement fusionnelle que lorsqu'il faut attaquer des monstres, il faut que leurs deux attaques soient synchronisées pour espérer donner un vrai coup à la bête. Où nous emmèneront-ils ? Qu'est-ce qu'ils vont nous apprendre de leurs relations ? Est-ce si bon que ça les pommelles rôties ? Vous aurez la réponse à ces questions et bien plus le 3 décembre prochain sur console et PC. C'est parti ! 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 Oh, là, c'est sympa. Ah, je sais que Claptrap peut être un peu Claptrap, mais c'est quand même l'un des nôtres. Tu vas devoir le sauver. Je te rejoins très vite. Ok, je crois que j'ai tout pris. J'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre. Allons-y pour la suite. C'est très difficile à... C'est très difficile à ouvrir ce coffre... du matos. J'ai mis un repère. C'est quoi ça ? Ah, les gars ! Ok, c'est bon. Ah, les gars, c'est bon. Qu'est-ce que c'est ? Cher ami, je n'ai pas... Je n'ai pas signé pour ça. Ouais, c'est vraiment comme des signes. C'est cool, hein ? Ok. Pour le chaos ? Oui, c'est à ça que vous avez gagné un niveau. Oh, non, 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 non. Super, merci. Mon nom. Un point pour les filles à récarlate. La trappe et toi, sécurisez la zone. Je suis en route. Un point pour les filles à récarlate. Oh, qu'est-ce que c'est ? Un point d'action. Super. En tout cas, on a bien aimé le début de Borderlands 3. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain Let's Play ! Ciao ! Alpha, c'est quoi ? Alors, il s'agit d'une phase de développement des jeux vidéo qui suit la phase nommée pré-alpha. Elle sert donc au premier test réalisé pour identifier les bugs majeurs du jeu. La bêta lui succède ensuite. Maintenant, tu sais. Depuis quelques années, c'est devenu le jeu de tir en ligne de référence. Au point même d'être devenu l'une des disciplines e-sport les plus rentables avec par exemple Bugha aux USA qui a remporté 3 071 383 dollars. Ça fait beaucoup, hein ? En tout cas, même à Abidjan, on adore Fortnite. Mais souvent, on se dit qu'on aimerait bien changer ou ajouter quelques trucs parce qu'on les a vus ailleurs. Voici le top 5 des fonctionnalités que Fortnite devrait copier à d'autres jeux. Numéro 1, une sélection de cartes comme sur PUBG. Sur PUBG, chaque joueur peut sélectionner la carte sur laquelle il veut jouer. Il y aura toujours des adversaires pour les affronter. Le choix de cartes est intéressant parce qu'on a de la diversité et qu'on peut choisir de s'entraîner dans le lieu qu'on préfère ou qu'on veut apprendre le mieux possible. C'est vrai qu'il y a eu une nouvelle carte mais avoir un choix de sélection est encore mieux pour pouvoir personnaliser l'expérience de jeu. Numéro 2, des armes de mêlée. Dans Call of Duty ou PUBG, on a le choix de se battre avec des poêles, des bats de baseball, des couteaux, des pelles et j'en passe. Alors pourquoi pas la même chose sur Fortnite ? Je vous entends déjà dire, mais il y a les pioches sur Fortnite. T'as déjà essayé de te battre avec ça ? La pioche n'a pas été créée dans le but d'être une arme de mêlée mais un outil de construction dans ce jeu. Dans ce sens, des vraies armes de poing seraient les bienvenues pour pouvoir ajouter une nouvelle dimension au jeu. Numéro 3, des cosmétiques à gagner par challenge. S'il y a quelque chose dont les jeux manquent cruellement aujourd'hui, c'est l'utilisation de cette option pour donner aux joueurs la sensation du travail accompli. La satisfaction après avoir passé 6 heures à réaliser des objectifs pour obtenir une arme légendaire. C'est très répandu dans les jeux de combat où il faut jouer X nombre de fois ou avec X personnages pour pouvoir débloquer des costumes ou des personnages supplémentaires. Ou sur Call of Duty par exemple, tu peux gagner un skin camo en or pour 100 headshots. On adorerait ça sur Fortnite. Numéro 4, des kill cams. Le replay n'est tout simplement pas pratique à utiliser. Retourner dans le lobby, aller sur le replay et regarder tout jusqu'au bout pour revoir notre mort est trop compliqué. Une kill cam permet de voir où le joueur a fait une erreur et aussi les techniques de joueurs meilleurs que nous, afin de tout simplement s'améliorer dans son jeu par de l'autocritique et de l'observation. Numéro 5, un mode sans construction. Fortnite est un jeu de tir innovant. Oui, c'est le mode construction qui semble avoir rendu le jeu unique et l'a fait sortir du lot. Mais souvent, on a envie d'avoir des parties de mêlée générale sans que l'autre tombe du ciel pour te tuer ou qu'il se protège avec un mur en bois quand tu préparais ton meilleur headshot. Ça serait très différent d'avoir un jeu d'armes pur et simple sur Fortnite. Sous-titrage ST' 501 J'espère que l'épisode du jour vous a plu. Moi, je vous laisse pour aujourd'hui, mais vous savez où me trouver sur ces pages qui s'affichent juste en bas. On se dit à bientôt pour le prochain épisode, c'est-à-dire la semaine prochaine à la même heure et sur la même chaîne. Ciao ! Ce programme vous a été offert par Orange. ...